Salut ! Ah non, c'est pas le bon côté, attendez. Voilà, c'est mieux comme ça. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Petit bilan aujourd'hui quand même, je vous ai laissé, on peut pas dire que j'étais en forme de malade. La douleur est partie, ça a commencé hier soir, bah en fait vous savez quoi ? Ça a commencé quand vous m'avez mis sous la vidéo mes carreaux, en gros, mais du froid, mais du froid plutôt que du chaud. J'ai mis 3 glaçons que je me suis tamponnées, si vous m'avez suivi sur Insta, mais ça m'a anesthésié le nerf en fait. Et j'ai pas compris pourquoi, pourquoi, la pharmacienne m'a parlé de chaud. Tu m'étonnes, en 48 heures je mettais du chaud, alors oui ça me faisait du bien cette petite bouillotte et tout, mais la douleur était toujours là. Bref. Au début je me suis dit, bon, quand même, lundi, donc on est lundi, appelle le médecin pour lui en parler parce que quand même, c'est pas cool si ça revient et tout, puis comme ça va, je me suis... Non. Sinon, aujourd'hui, alors, comme j'ai reçu une carte cadeau, oh ça fait bien 10 jours, mais la dernière fois je suis allée, il y avait pas grand chose qui m'intéressait. Je sais pas encore si je vais commencer à acheter des petites décos de Noël, sachant que je vais pas en acheter des mâches, j'en ai plein, donc ça sert à rien d'en acheter pour en acheter. Par contre, j'ai un sapin, donc artificiel, blanc, avec des fois je mets des décos roses et tout, et ça je m'en suis, mais là c'est... J'ai plus envie, j'ai vraiment envie d'un sapin couleur naturelle. Pas naturelle en termes, vrai sapin, parce que de toute façon je ne peux pas avec monsieur qui est là, sinon il se fera malin plaisir à manger tout, même si ça ne doit pas être très bon. Donc je vais voir, et puis partir sur vraiment des décos rouges, ambiance Noël, genre ça, tu vois. Donc il est fort possible que cette vidéo soit traitée moitié vlog et moitié haul. Par contre, il faut que je vous montre un truc, c'est obligé. Qu'est-ce que c'est ? On en parle de cette position ? Tu n'es pas un chat. C'est très bizarre. On dirait qu'il est... Il est à moitié assis, on ne sait pas, tu as bu quelque chose peut-être, hier soir. Tu as fait la fête ? Tu as mal à la tête, c'est ça. Tu as mal à la tête. Et là, tu n'es pas bien du tout. Mais oui, c'est ça qui se passe. Non mais il est trop mignon. Je suis tellement fatiguée, maman. Me voilà devant Jiffy des idées de génie et je vais aller faire mon shopping. Ah oui, effectivement. Sous-titrage ST' 501 Je suis rentrée. Cette partie, cette dernière cuisine, on va dire, est tressante parce que je n'ai pas ouvert les volets de là-bas. On a un trou dans la fenêtre, un gros trou comme ça, qui donne directement dehors. Donc avec le froid qui fait, on va éviter. Il faut qu'on fasse venir un vitrier. Super. Vous avez vu un petit peu chez Jiffy, il y a quand même des décos de Noël très sympas. J'adore. C'est un plaisir de voir tous ces rayons, tout blanc, tout rouge. Vous avez vu, j'adore. Par contre, je n'ai rien pris en déco de Noël. J'ai réfléchi, j'ai fait des trucs, mais je n'ai rien pris. Tout ce que j'ai pris, je vous le montre après. Je dis après parce qu'il est 12h56, je vais quand même manger, je commence à avoir faim. Donc je vais vous faire sous forme de haul, mais dans ce vlog. Et je vais quand même aller faire un coucou parce qu'Eric est rentré là. Je crois qu'il va reprendre à une... Je ne sais pas s'il a cours à 1h30 ou 2h. Je vais voir. Je vais lui faire un petit bisou. Ah cool. Il parle parce qu'en fait, il a trouvé un autre moyen pour les fenêtres. Oui, bon. On va aller chez Leclerc avant de manger. Il nous manque des trucs. Il n'y a pas de coca. Eric, il y a des jeux de manche-passe. Il n'y a pas de coca. Ce gars est drogué. Ça va, mon pion ? On dirait que tu as écrit caca. Tu vas en raffiner. Ah, Jack, arrête. De toute façon, je me dis, je mange de la pizza. Ouais ? Ok, bon. Changement de programme. Monsieur qui est là ne veut pas manger sans coca. On n'a plus de coca. Donc, on doit aller vite fait à Leclerc. J'ai la dalle, là, moi. T'es pénible. Il faut que tu ailles consulter un médecin. Parce qu'à ce point-là, c'est grave. Coupe le canal. Pourquoi ? Parce que je vais te dire quelque chose. Il va me dire à tout cas en aparté. Ok, je coupe. Oui, et ? Tu viens d'où ? Comment ça, je viens d'où ? Tu étais où ? J'étais à Jiffy. Ouais ? Il y a la liste qui était là. Et alors, Jiffy, tu as vu si tu as à la prendre ? Ce n'est pas un magasin alimentaire. Non, et Jiffy, c'est près de quoi ? D'inter, mais ce n'était pas dans le programme. Bien sûr, c'est un poupoule. J'arrive. Il y a sa poupoule qui semble. Je vois que c'est le bon plan d'y aller à cette heure-ci. Bon, allez, on y va vraiment pour 3-4 choses. Bon, toi, c'est ta ligne, c'est de sa... Ah, je ne sais pas. C'est le verre, toi ? Oui. Il n'y en a peut-être plus. Et là, il n'y en a plus pour les autres. Bon, moi, j'ai faim. J'ai pris ça, c'est comme ça, là. On mange rapidement. Et le reste, voilà, tu prends deux trucs et... Bon, je ne vous fais pas de course, en fait, quand tu n'as pas envie. Juste ça. Attendez. Apparemment, c'est les nouvelles danettes liégeoises qui sont fabriquées en France. On va tester, voilà. Là, on est sur un produit de luxe, hein ? Ah, yotgan. Yotgan. Cuillère propre. On y va ? Le chocolat est moins dense qu'habituellement. C'est bon ? T'en penses quoi ? Le mec, tu te prends pour un gastro. Non, 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 mais... Voilà, voilà. J'ai rime, enfin ! Au bout d'une cuillère, j'étais capable de dire, moi. Là, il est bon. On met tout ça pour ça, en fait. Ouais. Je vous pose ici. Habituellement, quand je fais une face cam, c'est dans votre pièce. Il y a des projos. Je n'ai pas mes lunettes, mais là, on va se la jouer tranquillou, tranquillou. J'ai acheté un élément déco. Je savais que j'en avais un qui était similaire, mais je pensais que ce n'était pas du tout la même figurine. Vous voyez, là, le petit renard ? Je l'ai repris. Comme quoi, je l'aime vraiment, donc ce n'est pas grave. Je crois que c'est 10,90 euros. Je vais le ramener et puis ça me fera un avoir. Je reprendrai autre chose. J'ai pris ce plaid tout doux. Oh, magnifique ! Je le mettrai soit en bas, soit dans mon bureau, soit sur mon lit. C'est un très beau marron, hein. Regardez-moi ça. Bonsoir. C'est beau, un manteau comme ça. Ça me donne des idées. Toi, tu vas finir en veste. C'est très, très joli. Par contre, il se passe quoi là tout d'un coup ? Je me suis toute blanche. Remets-toi bien, s'il te plaît. Non, ça ne fonctionne pas. Donc voilà ce plaid. Ah ben, attendez, je ne vous ai pas donné le prix du plaid. Ce plaid, manteau, coûte 34,90 euros. Je rappelle que j'ai eu une carte par Jiffy. Ensuite, j'ai pris une housse de coussin. Ça faisait longtemps. Combien il a coûté cette petite housse ? Housse de coussin, 5,90 euros. Elle m'a inspirée pas mal. J'ai pris un coussin témoin. Je me suis trompée. Je vous ai donné le prix des 34,90. C'est le prix de l'article. Je ne vous ai pas encore montré. Le plaid, n'importe quoi. Vous savez combien coûte le plaid fourrure ? 5,96 euros le plaid. Voilà ce petit coussin tout mignon, tout beau. Donc on peut mettre des deux codons. Je préfère celui-là, je pense. À voir. Est-ce que ça peut rendre joli ? Les deux ensemble, pourquoi pas ? Ensuite, je vous montre l'article qui coûte 34,90 euros. Ceci. J'aime bien prendre leurs parures. Elles sont très très jolies. 240 par 260. 60,30. Donc il y a deux coussins en plus. Finition, bouton. J'aime bien. J'aime bien avec les finitions, bouton. Et on a des motifs comme ceci. Si je vous montre comme ça, vous verrez mieux. J'ai l'impression. Voilà. Comme ceci. Ça sent le neuf. J'ai hâte de vous montrer. Je vous montrerai dans un prochain vlog, quand je vais le réinstaller, comment ça rend une fois mis et tout, avec la déco de la chambre. On poursuit. Donc celui-là, je vous ai donné le prix. On n'a quasiment que des nouveautés, sauf ça. Forcément, parce que je l'ai déjà. En plus, je l'avais acheté il y a un moment. Il n'y a plus d'un moment. Ceci. Voilà. Il l'avait mis en présentation. Et ils ont bien fait, parce que ça rendait super bien. Ça, je vous le dis, ça peut être une très chouette idée cadeau à faire pour le prix de coffret. 100 heures, 8,90 euros. Ce petit coffret. Ce petit coffret, ce grand coffret. Je vais vous montrer. Ok ? Nous avons le sable. Donc voilà. que je vais mettre tout le long du support. On décide ou non d'utiliser les petites boules en bois, les petites perles en bois, à mettre un petit peu partout. Nous avons la petite fiole qu'on décide pareil d'ouvrir ou pas. C'est vrai que ce qui est joli, c'est de mettre la plume et les senteurs dedans. Parce que c'est ce qui va diffuser les odeurs. Et de chaque côté, on a une bougie et un photophore avec une petite bougie qui est dedans. Je trouve que pour le prix, c'est un très chouette cadeau déco. Voilà pour mes petits achats. Je suis attachée les cheveux. Il y a eu un moment entre le hall et maintenant. Il ne me reste plus qu'à laver la housse, l'été d'oreiller et puis rendre aussi la figurine. Mais dans l'ensemble, je suis contente. J'ai hâte de voir le petit plaid. Comment il rendra sur les différents canapés. Bon, petit point rapido, c'est avec vous. Je suis en montage. Je m'avance parce que demain, avec Eric, attendez, je vous reprends quand même de face. Ce sera mieux. Je disais donc, voilà, une source de lumière, ça va. Les jours qui déclinent quand même. Ça, c'est chaud. Donc à 13h, s'il faut que je sois vraiment prête, que j'ai tout uploadé, miniature et compagnie, il faut que je m'y prenne maintenant. Ce qui veut dire que certes, il est quoi ? Il doit être 16h30 et on est d'accord, mes vlogs en général, je les clôture à 22h, 23h en fin de journée. Mais là, exceptionnellement, je vais clôturer. On va se faire un petit goûter. Je ne verrai que si ça le branche. Jackie, je pense que lui, ouais, ça le branche, cette petite croquette. Et demain, donc on va se faire une petite virée tous les deux, ça va être cool. Je voulais également vous préciser parce que vous me demandez si je comptais faire des vlogs mass. Donc pour ceux qui ne savent pas, un vlog mass, c'est un vlog du 1er décembre jusqu'à Noël. Donc autant dire que c'est un rythme soutenu, même si je fais énormément de vlogs, mais je ne fais pas un vlog tous les jours, tous les jours, tous les jours. Je peux vous dire que c'est hyper chaud. Ce n'est pas que tu n'as pas de vie, mais c'est un rythme. Il faut y aller. Il faut que tu filmes tout le temps. Moi, en général, je fais 4 vlogs par semaine. Ça doit être ça. 4, 5. Et puis des fois, je mets une petite vidéo, un petit truc. Voilà. J'essaie de faire au moins une vidéo par jour. J'essaie. Mais en général, c'est 6, 5, 6. Voilà. Sur ce, on va clôturer maintenant et je vais vous faire un gros bisou et on se retrouve du coup de la semaine pour un nouveau vlog. Salut !